Hey ! Salut les rômeurs ! Alors on me demande souvent où est-ce que je trouve mes sucres ? Donc aujourd'hui on va parler sucre ! Alors c'est vrai que j'utilise pas beaucoup de sucre dans mes rômes arrangés, du moins rarement, et quand j'en utilise ce sont des sucres assez spéciaux. Ce n'est pas le sucre blanc que l'on va trouver traditionnellement en centre commercial. C'est principalement du muscovado ou du sirop de batterie. C'est un sucre en fait qui est issu de la canne à sucre, mais qui n'a pas été raffiné. On n'en a pas enlevé la couleur, on n'en a pas enlevé tous les résidus, toutes les fibres, la matière grasse, tous les éléments qui font la caractéristique d'un bon petit caramel directement issu du pur jus de canne. Le sirop de batterie c'est ça, c'est tout simplement du pur jus de canne qui a été chauffé pour en faire évaporer toute l'eau. Donc ça a roussi, c'est devenu de cette couleur là, c'est très sombre, c'est une pâte un peu comme de la mélasse, sauf que par rapport à la mélasse c'est que le sucre est toujours présent, il n'en a pas été extrait. C'est très aromatique et c'est vraiment très bon, surtout anti-vieux. Et donc le muscovado, voilà, donc là ici c'est un muscovado équitable. Vous en avez un autre ici, c'est un muscovado que l'on trouve généralement en épicerie bio. Donc ce sont des sucres, pareil vous voyez là, donc c'est très très sombre, c'est marron. Donc c'est le sucre qui a été extrait du sirop de batterie, donc complètement asséché. C'est les cristaux mais qui gardent encore beaucoup de fibres. J'utilise également ce sucre là, donc là c'est celui de la marque Dadi, donc c'est un sucre bio, toujours non raffiné mais on en a quand même enlevé quelques fibres, on a enlevé toutes ces matières qui sont vraiment très colorées, ce qui fait que ce n'est pas un sucre blanc mais qui apporte très peu de teinte. Et pour certains de mes cocktails, je préfère utiliser ce sucre là parce qu'il ne colore pas ma préparation et donc c'est plus esthétiquement, c'est mieux. Alors où est-ce que je les trouve ces sucres ? Alors celui-ci je l'achète généralement chez mon caviste, tout simplement chez mon caviste, il en a, il en propose à la vente et je l'achète chez mon caviste. Le sucre Dadi, vous pouvez le trouver facilement un peu partout dans les grandes surfaces. Le sucre muscovado ici complet, équitable, c'est quelque chose que vous pouvez trouver très facilement en grande surface dans la partie cuisine du monde ou épicerie du monde. Et celui-ci, le muscovado bio, je le trouve tout simplement en épicerie bio. Voilà, je préfère utiliser ces sucres parce qu'ils sont tout simplement de bien meilleure qualité qu'un sucre blanc classique et encore pire si c'est un sucre de betterave. Franchement, mettre un sucre de betterave dans un rhum issu de la canne à sucre, je trouve ça vraiment nul. Donc je préfère utiliser du sucre de canne et autant utiliser le sucre de canne le plus riche possible, le plus pur issu d'une distillerie ou d'une raffinerie de sucre. C'est vraiment de meilleure qualité. Voilà les rômeurs, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé ! Sous-titrage ST' 501